Bonjour à tous, aujourd'hui dans le mag, je reçois Mélissa Viren, secrétaire adjointe du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Bernay et secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité. Également Hélène Corson, membre du CTE, le comité technique d'établissement et du CHSCT et infirmière à l'EPAD Jacques Daviel de Bernay et Philippe Chiré, secrétaire du syndicat Force Ouvrière de l'hôpital de Bernay. Bonjour à vous. Nous allons faire le point sur les mesures gouvernementales mises en place pour combattre l'épidémie de Covid-19 qui touche le pays depuis plus de 14 mois maintenant. De nouvelles mesures sont entrées en vigueur pour ce mois de mai avec la possibilité pour les adultes atteints de comorbidités d'accéder à la vaccination depuis le début du mois. Quelques 4 millions de Français sont concernés mais aussi l'élargissement pour tous les adultes de plus de 55 ans. Ma première question, comment jugez-vous la stratégie du gouvernement en matière de vaccination ? Alors on pense que la stratégie du gouvernement en matière de vaccination essaye de faire attention aux personnes qui ont des fragilités. On le comprend très bien. Au niveau de la théorie, ça marche. Au niveau de la pratique, c'est très compliqué. Puisque nos secrétaires qui prennent les rendez-vous ne peuvent pas récuser quelqu'un. Donc on a des listes d'attente avec plusieurs dates de naissance. Et le soir, quand il nous reste des doses, on appelle les gens sur liste d'attente. Le problème, c'est que ce n'est pas les gens qui ont plus de 75 ans qui peuvent se déplacer aussi facilement. Donc ça crée des complications, on va dire, dans la gestion pratico-pratique. Donc vous pensez qu'il y a encore des choses à améliorer dans ce système-là ? Oui. Comment, par exemple ? Déjà en ayant plus de doses, en anticipant le besoin humain qu'il y a derrière parce qu'il y a la dotation en doses, mais il y a aussi le personnel qui doit être détaché sur ces missions-là. Donc je pense que oui, il y a des petits rouages à améliorer pour qu'on soit encore plus performant, même si on s'en sort de cette façon-là. Mais sur le côté pratique, on voit qu'il y a des petites choses encore à améliorer. Et pour les hôpitaux, le gouvernement a annoncé des aides pour les soutenir. Y a-t-il eu du concret et y croyez-vous ? Il y a des enveloppes spécifiques qui ont été données. Donc le centre de vaccination, qu'il soit en ville ou même sur l'hôpital, est géré avec l'organisation de l'hôpital. Mais comme disait ma collègue, c'est très chronophage en termes de moyens personnels parce qu'il faut tracer ce qui est tout à fait normal. Mais ça demande énormément de moyens. Il y a eu notamment les primes versées au début de la pandémie l'année dernière. Ce sont des choses comme ça que vous jugez insuffisantes ? Il y a eu la prime qui est une reconnaissance de l'effort qu'a mis le personnel hospitalier. Ce qu'on met beaucoup en avant, les soignants. Mais l'hôpital, ce n'est pas que les soignants. C'est toute une entité avec les métiers du technique, de la cuisine. Et donc on se satisfait de ces primes. Ensuite, est entré les négociations du Ségur, où tout le monde a été valorisé de 183 euros, ce qu'on appelle le complètement de traitement à lissière. Reste encore sur la touche nos collègues du médico-social. On a eu une avancée puisque le gouvernement s'est engagé à les remettre au même niveau que nous à partir de juin. Mais juin approche et on n'a toujours pas le décret d'application. Et depuis ces 183 euros, doivent aussi apparaître la réingénierie des grilles indiciaires qu'il y a dans la fonction publique pour que notre salaire soit revalorisé. Et on attend, on attend, on attend, on attend. Et ça, c'est sur le niveau salarial. Donc c'est bien, ça faisait longtemps que la fonction publique hospitalière avait besoin d'être valorisée au niveau salarial. Mais nos manifestations et nos revendications posaient surtout sur les conditions de travail plus que sur le salaire et sur les conditions de travail, pour le moment, zéro. Justement, par rapport à ça, il a également été question d'aide ou de mesures incitatives pour le personnel. Est-ce que ça a été concret ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Pour le moment, il n'y a rien de concret. Non, il n'y a rien vraiment de concret. Donc il y a des enveloppes qui sont données spécifiquement pour tout ce qui est investissement, ce qu'on appelle matériel courant. Donc on sent bien que les hôpitaux sont étouffés depuis plusieurs années dans ce fonctionnement-là. Et on est obligé d'attendre cette enveloppe pour pouvoir investir dans ce qu'on appelle le courant. C'est du coup par coup, c'est un pansement sur une jambe de bois. Il faudrait qu'il y ait un travail de fond, de fait. Et ce travail-là, pour le moment, n'est pas fait. On va en venir à la vaccination. En début du mois de mai, la France a vacciné environ 30% de sa population, soit 20 millions de Français, ce qui est bien loin derrière les 46 millions d'Anglais. Les Allemands sont, eux, environ autour des 25 millions à avoir reçu au moins la première dose. Quel est votre avis, justement, sur la vaccination française ? C'est notre avis assez personnel. Pour le coup, on pense qu'on aurait pu être meilleurs. En effet, il fallait un temps pour organiser les choses. On sent là une petite accélération. Mais il y a un problème dans la dotation de doses. On n'a pas assez de doses pour répondre aux listes d'attente et aux volontariats de la population. Vous savez s'il y a une grande liste d'attente, justement, sur le territoire ? Alors là, comment ça s'est amenuisé ? Parce que la mairie, les hôpitaux, les préfectures, les ARS ont travaillé tous ensemble pour essayer de faire un outil commun pour justement épuiser la liste d'attente, surtout des personnes de plus de 75 ans, qui étaient les premiers touchés par la vaccination. Mais les listes d'attente restent encore assez importantes. Et au niveau de l'EHPAD, on est où ? La vaccination, est-ce que tout le monde a été vacciné, que ce soit du côté des soignants et des patients ? Il y a environ 90% des résidents qui ont été vaccinés et 40% du personnel, à peu près. Les personnels sont quand même assez enclins à la vaccination pour protéger les personnes âgées. Et au niveau des chiffres du ministère de la Santé, au 29 avril, plus de 15 millions de premières doses avaient été effectuées, plus de 6 millions de secondes injections réalisées. Pensez-vous que l'on fait le bon choix dans cette crise ? Emmanuel Macron a annoncé que la campagne de vaccination serait ouverte à toute la population, tous les adultes de plus de 18 ans à partir du 15 juin prochain, mais aussi également au niveau du déconfinement. Est-ce qu'on fait les choses dans le bon ordre, vous pensez ? Alors, c'est compliqué de juger parce que nous, on a un regard plutôt local, donc sur une situation locale. Donc, il est difficile d'être objectif sur la situation nationale. On n'a pas les moyens ni les outils pour donner une réponse objective. Donc, on se gardera bien de donner un avis. Mais on pense qu'en tout cas, il y a eu une casse de la fonction publique, en particulier hospitalière, mais toutes les fonctions publiques ont été touchées par cette casse, depuis plusieurs gouvernements, qui fait que c'est sûr que la crise sanitaire, on l'a mal vécue. Et elle a mis en exergue toutes les difficultés qui étaient déjà existantes avant la crise Covid. Il faut savoir que les choix en réanimation étaient déjà faits avant la crise Covid, parce qu'on est en manque de moyens, vraiment. Des manques de moyens qui auraient pu peut-être être comblés, puisque le coût global des tests PCR et de la vaccination aurait pourquoi pas permis de construire des hôpitaux, par exemple, d'élever, de rehausser les salaires des soignants. Vous pensez que cela aurait été plus judicieux ? On ne remet pas du tout en question les dépenses qui ont été faites par rapport à la prévention, la vaccination, le dépistage, tout ça. Maintenant que la crise est là, il fallait le faire. Donc, ils ont bien fait. Mais par contre, on regrette la casse de l'hôpital bien en amont, parce qu'on aurait pu s'empêcher de confiner si l'hôpital avait les moyens de recevoir la patientèle malade. Et ce qui aurait évité l'engorgement, l'engorgement, nous, sur le département de l'Eure du CHI Orsen, qui a augmenté sa capacité en ligne de réanimation. Mais comme disait ma collègue, même avant la crise, on avait une capacité pas très importante en ligne de réanimation. Donc, ça a mis en évidence un manque de ce que j'étais là. Qui était déjà là, qui était déjà là avant la crise Covid. Ça n'a fait que la maître, la majorée, on va dire. Et si on met bout à bout tout ce que ça nous a coûté au niveau vaccination, dépistage, les arrêts maladie, les aides au secteur sinistré, si on fait le différentiel entre les économies qu'ils ont fait depuis des années en cassant la fonction publique, je pense qu'on aurait dû peut-être miser sur le maintien et l'amélioration de notre service public. Justement, c'est une crise qui dure. Et pensez-vous qu'on a tiré les leçons de la crise depuis l'année dernière ? On parle de troisième vague actuellement. Combien de vagues il va falloir avant que ça s'arrête ? Alors, on n'a pas les connaissances scientifiques pour pouvoir dire si ça sera la dernière, s'il y en aura d'autres, combien il y en aura. Par contre, on sait qu'avec les problèmes mondiaux, d'écologie et tout ça, on risque de connaître plusieurs sortes d'épidémies de ce genre. Et non, je ne pense pas que le gouvernement ait bien tiré toutes les leçons qu'il aurait fallu en tirer. Parce qu'on a beaucoup d'effets d'annonce par les médias. Nous, sur le terrain, on attend. Et on continue, malgré tout, à fermer des lits, des lits et des lits et des services sur certains secteurs. Et même des lits de réacte. En pleine crise. En pleine crise. Merci à vous, Hélène Corson, Mélissa Vieren, Philippe Chiré, d'avoir accepté notre invitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site force-ouvrière.org. Sachez que vous pouvez également retrouver notre émission sur notre site et application Radio Sensation.